bon alors j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire je vais vous donner mon avis sur le drum kit isos le drum kit univers du coup dans un premier temps je vais te montrer tout ce qu'il ya dans le kit ensuite je vais te montrer deux prod que j'ai fait où j'ai utilisé le kit ensuite on va faire une petite impro avec les loupes du kit et pour finir je vais te donner mon avis sur le kit sincèrement du coup sans plus tarder on se retrouve sur fs studio pour je vous montre tout ça bon alors ici tu as le kit de isos et tu peux voir qu'il ya la 808 les basses les loops les clap les crash les fils les fx les hi-hat les kicks les open at les percs et les snares et du coup on va commencer par les 808 déjà vous avez dit 808 qui sont plutôt pas mal astro benilla everyday gaz ils sont vite merco ils sont vite minutes ensuite les basses les bassons là ensuite tu as les loops plutôt pas mal faut faire vraiment attention parce que elles sont contraintes aux droits d'auteur du coup si tu veux les utiliser bas il ya des droits d'auteur dessus il dit où ça allait tellement belle avec brisé est tellement belle mais ça ça me fait penser au feu de l'amour j'ai pas vous mais ça me fait penser au feu de l'amour ensuite tu as les clap c'est des clap qui sont classiques mais qui font parfaitement le taf en vrai ensuite les crash après tu as les phase après tu as les fx qui sont vraiment bien après tu as le miroir aussi qui est vraiment cool et tu as le stadium le dernier fx ensuite tu as les hi-hat on en a beaucoup de différents et ça c'est cool ensuite tu as les kicks tu as les open at petit bémol que j'ai envie de vous montrer c'est l'open at classique et le live c'est exactement les mêmes identique identique en tous points ensuite tu as les percs les percs qui sont pas mal aussi et tu as les snares et les snares que j'utilise souvent c'est la vague le classique celle là et le job aussi qui font parfaitement le job la première partie où je t'ai montré tout ce qu'il y avait dans le pack c'est fait et maintenant je vais te montrer deux prod dans laquelle j'ai utilisé 100% son pack et on va commencer par la prod faire un instrument type joule je vous présente ma prod ici je vous invite aussi à voir la vidéo on va s'intéresser aux drums et drums j'ai pris des claps j'ai pris le club ça je l'ai couplé avec le clap light ensuite les hi-hat ici ensuite les open at j'ai pris les classiques ici ensuite j'ai pris les percs les percs c'est les minks ici ensuite j'ai rajouté la snare la snare chill et celle là je lui ai fait un petit rolls et cette snare je l'ai couplé avec la snare classique ici c'est là ensuite pour le kick j'ai utilisé celui là et du coup ça donne ça et pour la 808 j'ai pris une basse qui groove et j'ai pris celle là celle elle est magnifique et du coup ça donne ça alors ensuite les fx sont vraiment oui calenté du coup j'ai pris le drop celle là ensuite le stadium ici le crash j'ai pris un crash oxygène c'est celui là et ensuite le mirror c'est celui là et celui là il est juste c'est une tuerie du coup passons à l'autre instru que j'avais fait et c'était faire une instru type cobaladé alors je vous présente mon projet pour commencer j'ai pris un clap et ce clap là j'ai pris le clap club ici ce clap je l'ai mixé avec la snare la snare c'est vague elle donne beaucoup de reverb ensuite j'ai pris les open at l'open at vinyle ensuite j'ai pris les percs les percs c'est les percs reverb celle là ensuite j'ai pris les snaires classiques la classique elle est là comme tu peux le voir là ensuite j'ai pris les hi-hat c'est les hi-hat sacoche le kick j'ai pris le kick hit et ensuite la 808 j'ai pris la benilla celle là et ensuite pour la basse pour les prêts refrain j'ai utilisé la basse galaxy qui se trouve ici et du coup pour les fx j'ai utilisé ça toujours le crash devise alors le crash devise c'est celui là celui là que j'ai fait un petit reverse du coup ça donne ça ensuite j'ai utilisé le fil addict celui là et après bah les fils que je t'ai montré avant oxygène mirror et en tout ça donne ça et cette fois ci maintenant passons à la petite impro on va prendre une loupe on va prendre celle là ce qui est bien avec les loops c'est qu'il a mis les clés et il a mis le bpm du coup on va tout de suite se mettre à 99 bpm voilà on va créer une pattern qu'on va appeler drums on va choisir le kick on va choisir le kick impact ensuite la snare on va prendre une snare comme ça une snare comme ça ensuite on va prendre celle là et on va prendre celle là ensuite on va prendre ça le fameux hi-hat vinyle et on va prendre le classique ensuite pour les hi-hat on va prendre les hi-hat espace on va prendre un petit oxygène la 808 on va prendre une que j'utilise rarement et c'est la side on va prendre celle là et on va commencer par mettre les snares et je pense qu'on va les mettre ouais on va les mettre tous les temps tac comme ça je pense qu'à la place de la classique on va mettre celle du temps ouais je pense qu'on va mettre ça on augmente celle là la vague on va la coupler aussi copie colle pour la snare je vais prendre celle là parfait on copie colle ensuite la snare filtre parfait on va mettre la snare temps ensuite on va passer au hi-hat je pris celle là parfait parfait et on va jouer un peu sur le pan parfait ensuite on va prendre l'openhats ici ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ensuite on va prendre le kick tac tac et on va mettre des petits rose de kick hop là ça on va le mettre ici parfait 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 et ensuite on va prendre du coup j'ai pris ça ouais pour les percs c'est bien ensuite on va prendre ça c'est pas mal ça c'est pas mal oh j'ai envie de pisser j'ai envie de pisser et ensuite celui-là on va mettre là et la 808 elle est là c'est bien ça et celui-là voilà c'est ça ah ok c'est ça là comme tu peux le voir j'ai mis à l'octave supérieure pour pas que je me trompe et quand on va la descendre là ça va être bien ça on va mettre directement un glide là on va le couper voilà et du coup après de l'attaque magie voilà là hop 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 et hop alors du coup maintenant passons à mon avis franchement le pack est très complet il est vraiment bien il va te permettre de faire beaucoup de prod beaucoup de style de prod aussi le seul petit bémol les 808 des fois qui n'ont pas assez de coffre les kicks aussi des fois il manque un peu de kick il aurait fallu quelques kicks en plus je pense les open as le cinématique et le live qui est exactement pareil par contre les fx sont vraiment bien ça c'est un peu dommage mais bon on va pas lui reprocher ça surtout qui nous fait des vidéos du futur ses tutoriels sont vraiment cool c'est une personne qui m'a l'air vraiment très sympa et dans tous les cas c'est surtout pour soutenir son travail qu'on le prend du coup avis sur ce pack très positif voilà du coup une petite note sur ce pack on va dire on va mettre un petit on va être un petit 8 sur 10 c'est pas le pack parfait mais c'est un pack déjà énervé genre vraiment vraiment bien j'espère que tu as aimé la vidéo j'espère que tu as aimé la petite impro et tout ça si t'es nouveau n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos si ça te plaît et voilà sur ce moi je te dis bisous ciao ciao